... Bienvenue pour cette journée agroécologie au Salon de l'agriculture, organisée par le mouvement Pour une agriculture du vivant. Je suis Louis Barraud, responsable de la communication, et du coup je ferai un peu le maître de cérémonie de cette journée pour introduire les personnes qui vont venir parler. Donc c'est un peu un moment spécial, parce que l'année dernière on a fait des rencontres de l'agriculture du vivant, donc on a fait cinq jours sur ces thématiques. On était à la cité universitaire, qu'on a fait venir des gens de France, mais aussi du monde entier, pour parler de ces questions de fertilité des sols, de sols vivants, et voir ce qui se fait aussi dans d'autres contextes. Et puis cette année, l'agroécologie rentre par cette journée au Salon de l'agriculture. Donc l'idée de la journée, vous avez vu le programme, la matinée on va plutôt parler d'agronomie, montrer les systèmes les plus en pointe sur ces questions, de fertilité, de régénération, d'agroécologie, d'agriculture du vivant. On parlera aussi d'autres sujets, comme la qualité nutritionnelle, parce que c'est important, et ce sera un des points d'avenir pour savoir, si on produit sur un sol vivant, est-ce qu'on a une meilleure qualité nutritionnelle ? Pour l'instant, on a des intuitions très fortes, mais il va falloir le démontrer, pouvoir mettre ça en routine bientôt. Et puis l'après-midi, on fera une présentation du mouvement agriculture du vivant, nos actions, nos missions, et on fera deux grands focus sur la question du stockage de carbone, comment on re-territorialise cette question du carbone sur le sol français in situ dans les filières. Et on finira par une belle table ronde sur la biodiversité, pour faire ce lien de la biodiversité depuis le sol jusqu'au microbiote, pour avoir cette vision holistique de la biodiversité. Alors sans plus tarder, je vous demande d'accueillir et d'applaudir Arnaud Daguin, notre porte-parole. Bonjour à toutes et à tous, je vais faire court, on a du boulot aujourd'hui, il y a des choses bien plus intéressantes que ce que je pourrais vous dire qui suivent. Donc, ce que j'avais envie de faire ce matin, en trois minutes, avec vous, c'est vous, peut-être raconter là où j'en suis, de ma compréhension de ce qui est en train de nous arriver, au niveau de l'agriculture. Parce que comme je suis un vieux cuisinier, je suis totalement inculte au départ, c'est en fréquentant des gens comme Conrad Schreber, comme Alain Canet, comme François Mulet et les autres, que petit à petit, je me suis fait une idée de là où on était. Et il y a deux choses que j'ai, je pense, compris en cofondant ce mouvement, cette association, ça partait de ces deux constats-là. Le premier, c'est que finalement, les enjeux qu'on adresse avec l'alimentaire et l'agricole, ces enjeux ne sont pas si nombreux que ça. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on pourrait penser qu'on va se perdre dans énormément de sujets, mais en fait, pas tant que ça. Moi, j'en ai relevé cinq, et c'est ceux dont on va parler aujourd'hui. Et c'est cinq enjeux dont je pense que tous les acteurs de l'agricole aujourd'hui, toutes les agricultures, devraient pouvoir en parler calmement et les viser calmement. Donc on va faire court, parce que vous allez en entendre parler toute la matinée, mais ces enjeux-là, ils ont une spécificité, c'est qu'on ne peut pas les traiter un par un. Le premier, c'est le carbone, vous le savez. On a besoin d'une agriculture qui capture un maximum de CO2 dans l'atmosphère et qui stocke un maximum de carbone dans les sols. Et on sait pourquoi, et on va voir pourquoi et comment ce matin. Le deuxième sujet, c'est l'eau. Évidemment qu'on a besoin de sols qui soient capables d'infiltrer, de filtrer, et de stocker un maximum d'eau. Il faut qu'on soit résilients par rapport aux aléas qui arrivent, à la violence des abadots, et à leur manque à des moments donnés. Donc, c'est très important que nos sols agricoles sachent faire ça. Le troisième sujet, c'est la biodiversité. Comme dit Conrad Schreiber, qui est là, la biodiversité, ça ne se protège pas. En agricole, la biodiversité, ça se produit ou ça se détruit. On a besoin de produire un maximum de biodiversité dans notre agriculture et au milieu du champ, évidemment. Le quatrième sujet, c'est la qualité nutritionnelle de ce qu'on produit. Nous, les humains, nous sommes constitués par ce que nous mangeons. Et donc, nous avons besoin, évidemment, de manger des choses qui contiennent ce que nous avons besoin et qui soient exemptes de ce que nous ne voulons pas. Et le cinquième point, qui est peut-être la clé des autres, c'est ce que j'appelle le bonheur intérieur brut à la ferme. C'est-à-dire que la nana ou le mec qui se lève tous les matins pour faire les quatre premiers, il sait pourquoi il se lève. Il est content de le faire ou elle est contente de le faire et fière de le faire parce que ce sont des services qu'elle rend à tout le monde en plus de fabriquer du produit et de la valeur. Cinq points qu'on ne pourrait pas, à mon avis, traiter un par un. Nous avons l'obligation, tous autant qu'on est, si on s'intéresse à l'agricole et à l'alimentaire, nous avons l'obligation d'adresser ces enjeux en même temps. Ça, c'était le premier point dont je voulais vous parler. Et le deuxième, qui me paraît d'une évidence absolue, c'est que personne, mais vraiment personne, que ce soit un État, un groupe commercial, une grosse boîte, un homme providentiel, une ONG, qui que ce soit un institut, un gouvernement, un État, personne ne peut prétendre aujourd'hui tout seul à régler ces problèmes-là. Nous avons besoin d'un travail massivement collaboratif. Nous avons besoin d'adresser ces enjeux tous ensemble et de partager les données et les connaissances et les retours d'expérience en temps réel de faire avancer la recherche et le développement sur le fait de mettre des capacités de mesure et d'attraper la métrique de tout ce qu'on raconte là ensemble et que ça soit massivement collaboratif et ouvert à tous. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire ce matin. C'est là où j'en suis, moi, de ma compréhension de ce qui nous arrive. Je pense que c'est sans doute un moment de notre civilisation, d'homo sapiens, très important parce que c'est dans ces moments-là et on en a peut-être vécu un ou deux avant, on n'en a pas trop les archives mais à mon avis ça a dû exister. C'est un de ces moments de défi civilisationnel que nous avons à relever et où finalement le besoin du collectif va primer sur tout le reste et ce que j'espère c'est que ça va rentrer dans les têtes le plus rapidement possible parce qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui, on ne peut plus se permettre les petites guerres de chapelles, de dogmes et les postures du style moi je veux bien sauver l'humanité mais pas avec lui parce que lui il est méchant. Ça c'est juste plus possible quand on a des choses à faire valoir et quand on a des choses à faire briller pour faire avancer ces sujets-là, il faut absolument les partager aujourd'hui avec tout le monde, il faut que tout soit accessible et qu'on puisse fabriquer ce tronc commun massivement collaboratif et open source dont nous avons besoin pour l'avenir de l'humanité tout simplement. Voilà, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Maximilien Rouer qui adresse lui aussi et avec qui nous sommes co-exposants sur le salon de cette année qui adresse en particulier la responsabilité dans ces enjeux-là. Merci beaucoup. Merci Arnaud. Alors par rapport au programme, il y a eu un petit chramboulement mais on s'adapte. Donc effectivement, suite à ce que vient de dire Arnaud, on est dans une configuration où il faut agir ensemble et le sujet c'est comment. Donc la note globale anciennement Ferme France s'est dit qu'effectivement il fallait un outil pour rendre compte aussi bien aux acteurs donc les entreprises qu'aux consommateurs des avancées et du progrès continu. Donc ce projet la note globale voilà c'est une c'est une étiquette qu'on verra sur les produits dans les magasins sur les marchés à partir de quelques semaines maintenant. C'est un travail c'est un travail collaboratif qui fédère maintenant quasiment une centaine d'acteurs des agriculteurs aux distributeurs en passant par les restaurateurs les industriels les artisans les PME les vérificateurs enfin bref nous sommes dans une configuration d'urgence et cet outil est là pour structurer les avancées et les réponses collectives de chacun donc ça sera une note sur les produits donc je vous ai amené symboliquement un packaging de jambon voilà où il y a en haut à droite pour vous une note 65 pour ce jambon ce jambon là on pourra disqualifier ou qualifier les produits ici je vous ai amené un paquet de farine voilà la note a été de 69 et notre travail global il est global à la fois sur le fait de construire ensemble le système de notation ce qui a été fait depuis 3 ans maintenant on passe à la notation et il est global parce qu'il est multi enjeux donc évidemment les enjeux qui ont été présentés à l'instant donc les enjeux environnementaux les enjeux nutritionnels qui ont ici été présentés et parce que il y a aussi d'autres préoccupations dans la tête des consommateurs les enjeux sociaux on va traiter de l'esclavage du travail forcé etc ou tout simplement de la protection sociale puisque la France est leader mondial de la protection sociale mais c'est traduit par certains comme un défaut de compétitivité donc on va essayer de corriger ça par la note donc environnement nutrition sociale économique sur la répartition de la valeur notamment sur l'origine les questions de bien-être animal et les questions de traçabilité donc c'est un travail colossal des centaines de réunions pour arriver à un système de notation et je suis là pour évidemment signifier que depuis la première oeuvre on travaille main dans la main avec PADV pour une agriculture du vivant à titre personnel je suis ravi de cette initiative et j'ai des amitiés avec certains d'entre vous n'est-ce pas Konrad ou d'autres le projet c'est un projet qui a besoin de chacun donc vous voyez que moi je ne suis juste que consommateur je suis responsable des produits que j'achète et je vous ai mis là les t-shirts pour matérialiser le collectif je suis responsable des produits que je cultive quand on est producteur végétal des animaux que j'élève quand on est éleveur des produits que j'élabore quand on transforme quand on est dans l'industrie ou des produits que je vends quand on est restaurateur ou quand on est distributeur donc vous pouvez évidemment passer prendre ces t-shirts sur notre stand All Cat en face de la coopération le point le plus important Arnaud l'a dit il faut faire ensemble il faut dépasser le côté bouc émissaire ou querelle de clocher on pense que là on a un outil à disposition rien n'est fait tout reste à faire et l'idée c'est que ensemble on a chacun un bout de la solution et vous avez ici un repère un outil pour y répondre voilà en deux mots merci à vous merci beaucoup Maximilien et puis accident d'oreille et du coup merci aussi de nous permettre d'être là parce que c'est grandement grâce à vous qu'on peut faire cette journée au salon merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous